Alors, Adrien, on va découvrir avec toi l'un des sujets les plus passionnants, je trouve. C'est grâce à ce phénomène de l'érosion et aux sédiments qu'on a certains des plus beaux paysages de la planète. C'est absolument magnifique. Et oui, complètement. Et comme point de départ pour le cours aujourd'hui, je vous emmène en Bretagne. Est-ce que vous saviez qu'en Bretagne, il y a quelques centaines de millions d'années, ont retrouvé des reliefs culminant à plus de 6000 mètres d'altitude. C'est complètement dingue. Des reliefs plus haut que le Mont-Blanc, alors qu'aujourd'hui en Bretagne, on est guère au-dessus du niveau de la mer. Alors, on a plein d'indices de cette histoire passée de la Bretagne. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de comprendre comment ces reliefs ont pu disparaître. On parle d'érosion. On va s'intéresser à l'érosion de ces reliefs. En Bretagne, il y a une roche qu'on retrouve pas mal. C'est une roche qu'on appelle le granit. Alors, le granit, c'est une roche qui est en général assez compacte, mais on peut la retrouver également sous une forme beaucoup plus friable. Ce qui est à l'origine de ce changement d'aspect du granit, c'est ce qu'on appelle l'altération, la transformation de la roche. Alors, cette altération, cette transformation, elle dépend de plusieurs facteurs. Par exemple, les racines des végétaux. Tiens, les racines des végétaux, lors de leur croissance, vont s'insérer dans des petites fractures de la roche et vont la faire péter. Bon, la fragmenter en petites particules de plus ou moins grosse taille. Les racines des végétaux jouent donc un rôle dans l'altération. Les variations de température et l'alternance de gel et de dégel jouent également un rôle. Regardez, j'ai réalisé une petite expérience. J'ai rempli une bouteille d'eau en plastique. Je l'ai placée au congélateur. Après passage au congélateur, on remarque que le volume de la bouteille a augmenté. C'est parce que l'eau à l'état solide prend plus de place, occupe un volume plus important que l'eau à l'état liquide. Et ça, ça joue un rôle dans l'altération. Puisque l'eau va pouvoir passer dans les micro-fissures de la roche, du granit par exemple, et lors d'une période de gel, va passer à l'état solide, va prendre plus de place et faire péter la roche. Tout ça, ce sont des mécanismes d'altération physique. Il existe aussi de l'altération chimique, toujours grâce à l'eau. L'eau va pouvoir être à l'origine de réactions chimiques sur la roche et transformer cette roche, lui arracher certains éléments. Ce sont d'ailleurs des éléments qu'on retrouve dans nos bouteilles d'eau minérales, dans l'eau du robinet. Si je prends une étiquette de bouteille d'eau, je peux lire calcium, magnésium, sodium. Tout ça, ce sont des éléments que l'eau a arrachés à la roche lors de l'altération chimique. Alors maintenant, pour comprendre ce que deviennent tous ces éléments, ces particules de plus ou moins grosse taille, dû à la fragmentation de la roche, ces éléments que l'eau transporte, qui sont en solution dans l'eau, on va réaliser une petite expérience. J'ai avec moi, regardez, une jolie maquette de rivières. Ah oui, c'est magnifique, tu t'es créé une vraie rivière. Il y a un petit peu de place. Alors c'est une rivière ici, on est de ce côté-là, proche de la source. Je vais remonter un petit peu. Proche de la source de ce côté-là. Et puis de ce côté-là, on va être proche de l'embouchure de mon cours d'eau. De ce côté-ci, donc en amont vers la source, j'ai placé plusieurs particules de plus ou moins grosse taille, qui proviennent donc de l'altération. Il s'agit en fait de sable et puis de petits graviers plus ou moins gros. Je vais réaliser une première expérience. Je vais verser l'équivalent de ce récipient d'eau sur mes particules. Attention, c'est parti. J'espère éviter l'inondation. On n'est pas mal, on n'est pas mal. Pour l'instant, mon parquet est sauf. Et ce qu'on remarque, vous le voyez peut-être, c'est que les éléments les plus gros, on les retrouve par exemple ici, on en retrouve également là, ils ont été emmenés moins loin que les éléments les plus fins. Les éléments les plus fins, en fait, il faut que j'aille dans la bassine que j'avais placée vers l'embouchure de ma rivière magique pour les retrouver. Alors, je pourrais continuer un petit peu pour que ce soit encore plus évident, encore plus flagrant. On voit donc que selon la taille des particules, elles sont emmenées plus ou moins loin dans notre cours d'eau. Maintenant, on va refaire l'expérience. Je vais replacer du sable, des graviers ici. Mais, je vais mettre un volume encore plus important d'eau. Hop ! Attention, c'est parti ! Ouh là là, ouh là là, ouh là là ! Et là, on le voit, même nos éléments de plus grosse taille ont été entraînés. Ce qui veut donc dire qu'en plus de leur taille, le transport de ces particules issues de l'altération des roches dépend des précipitations. Le fait de mettre plus d'eau, ça représente des précipitations plus importantes. Dernière partie de mon expérience. Je vais augmenter ici mes reliefs en amont. Hop ! Je surélève un petit peu ma source. Autrement dit, j'incline davantage ma rivière. La pente du terrain n'est plus la même. Je vais rajouter encore quelques éléments. Du sable et des graviers. Et je rajoute de l'eau. Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer, il y a un gros fragment qui a été entraîné jusqu'à l'embouchure de ma rivière. La pente du terrain, elle joue aussi un rôle. On le voit là, par rapport à ma première expérience, les grosses particules, les gros graviers ont encore une fois, comme précédemment, été entraînés plus loin. Donc, si je récapitule ce petit point, ce qu'on remarque, c'est que le transport des produits de l'altération, il dépend de la taille des particules. Plus une particule est de petite taille, plus elle va pouvoir être entraînée loin. Les particules de grosse taille, elles, restent plus proches de la source. Mais ça dépend également des précipitations. Les précipitations vont davantage entraîner ces grosses particules. Et de la pente du terrain, plus la pente est importante, plus les grosses particules vont pouvoir, là encore, être entraînées. Alors, ces particules, quand elles se déposent, leur histoire ne s'arrête pas. Car, et c'est ça qui est fantastique, elles vont pouvoir de nouveau se transformer en roches. On parle de roches sédimentaires. Et ce processus, c'est ce qu'on appelle la sédimentation. Regardez, j'ai réalisé une dernière petite expérience. J'ai mis dans mon verre, ici, du sable, un sable assez fin. Et j'y ai rajouté, il y a quelques jours, de l'eau salée. J'ai laissé l'eau s'évaporer, le sel a cristallisé. Et regardez, je peux retourner mon verre. Ah, c'est magique, c'est collé, quoi. C'est un tour de magie de Maxime Tabard qui arrive dans quelques minutes. Les grans sont complètement compacts. Exactement. Alors là, on l'explique par la science, en fait. Ce sont ces particules, ce qu'on appelle ces sédiments, qui se sont compactés. Si je refais la même expérience, sans rajouter d'eau, sans rajouter de sel, et non, regardez. Ah bah, tout tourne. Ce n'est pas compact. Catastrophe. Tout tourne par terre. Donc, on le voit, cette étape de transformation des particules en roche, elle dépend, là encore, de l'eau. Il faut de l'eau. Et que l'eau apporte certains éléments qui vont consolider les particules entre elles, rendre l'ensemble compact. Dans la nature, ça prend également beaucoup de temps. ça s'accompagne d'un enfouissement de ces sédiments. Il faut une augmentation de température et de pression pour que ces sédiments deviennent compacts et que ça forme une roche, une roche sédimentaire. Et pour retourner en Bretagne, donc, pour répondre à la question de départ qui était que sont devenus ces reliefs de plus de 6 000 mètres en Bretagne, eh bien, les roches qui les composent ont été altérées. Elles ont été pétées en petits morceaux par différents facteurs. Le gel de l'eau, l'action des racines des végétaux, l'action chimique aussi de l'eau. Tous les produits de cette altération ont été entraînés, transportés plus ou moins loin selon leur taille, selon la pente, selon les précipitations, par les cours d'eau. Et lors de leur dépôt, ils ont pu former de nouvelles roches complètement différentes des roches initiales et puis bien plus loin. Ce qui explique pourquoi aujourd'hui en Bretagne, on est retrouvés il y a plusieurs centaines de millions d'années. Alors, moi, j'ai montré une autre chose que tu connais peut-être, Adrien. Moi, j'y suis allé cet été et je vous conseille à tous d'y aller. Regardez, c'est en Utah. On va voir les images. Ça s'appelle Antilope Canyon. C'est un fort joli nom. C'est des photos que j'ai prises moi-même. C'est pour ça que vous avez mon copyright en bas. Mais voilà, c'est l'érosion qui a créé ces roches incroyables et ces trucs incroyables que je vous conseille d'aller visiter, évidemment. Si vous allez en Utah, vous êtes déjà allé ou pas, les amis ? Oui, alors moi, je n'y suis pas allé, mais c'est magnifique, je regarde d'y aller. Je suis allé voir quelques parcs. Et effectivement, c'est un des produits de l'altération des roches sous l'action de l'eau. Je pense qu'on a des petits problèmes de connexion que vraiment, ce n'est pas terrible aujourd'hui, Internet. Il y a Bryce Canyon pas loin, qui est sublime aussi avec des coopérations. Internet n'est pas terrible aujourd'hui, ça ne marche pas très bien. Je ne sais pas ce qui se passe. Pourtant, j'ai tout éteint pour essayer qu'on ait la bonne connexion. Je vais peut-être essayer d'ouvrir la porte. C'est peut-être tout bête, peut-être qu'il se passe on a une connexion moins bonne aujourd'hui. Je vais ouvrir la porte. Vous allez voir en direct ouvrir une porte. C'est formidable. Je vous sais jamais, on ne sait pas si c'est ça. On entend des trucs. On entend des trucs. Peut-être que je n'ai pas une bonne connexion aujourd'hui. C'est patrimoine de Bryce Canyon en fait. C'est un autre parc. Vous m'entendez bien ou pas ? Je vais me meubler. Très bien. Mais il y a un espèce de lac quand même. Il y a un espèce de lac. En tout cas, Nicolas, merci beaucoup. Je vais te remplacer par votre invité du jour, Maxime, qui va paraître comme par magie à ta place. Merci infiniment. J'ai presque envie de lire tous les livres qui sont derrière toi. Tiens, il y en a perdu Erwan. Bonne journée à vous. Voilà, mais on va avoir très vite notre ami Maxime qui va paraître à ta place. Merci beaucoup, Nico. Et puis, on lance Maxime en espérant que la connexion s'améliore. On a des petits preuves de connexion aujourd'hui. C'est parti pour Maxime.